J'écris des livres pour ceux qui savent lire. Ça va de 10 ans jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Je crois qu'on écrit parce qu'on a lu. On lit et puis on voit l'effet que ça fait, les livres. Et puis un jour, on se dit, j'essaye, je m'y mets. C'est un cliché, j'ai l'impression d'avoir toujours écrit. Sous des formats différents, avec des intentions différentes. Et puis au bout d'un moment, quand les histoires sont suffisamment étoffées, on les envoie à un éditeur. Et puis quand l'éditeur accepte un manuscrit, d'un seul coup, on est écrivain. Bon, en fait, en réalité, on ne l'est pas plus qu'avant. Mon premier livre publié est un roman qui s'appelle TS, qui a été publié en 2003 aux éditions de l'Ampoule. Ce roman prend la forme du journal intime d'un adolescent. Et moi, je ne savais pas exactement à qui il s'adressait. Je ne savais pas si c'était de la littérature pour adultes ou de la littérature jeunesse, à dire vrai. Et l'éditeur, donc là, c'était Christian Dubuisantini, qui m'a dit, on va en faire un livre pour adultes. Parce que si on veut qu'il soit lu par tout le monde, parce que les adultes ne lisent que des livres pour adultes, alors que les ados, ils lisent ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la porosité des frontières. Parce que je sais que les adolescents sont a priori capables de tout lire, parce qu'ils ont cette curiosité intellectuelle intacte, et cette capacité d'engranger. Par exemple, sur ces deux romans-là, dans celui-ci, dans TS, le narrateur a 16 ans. Et dans celui-là, dans Les Giettes, le narrateur a 80 ans. Pourtant, c'est celui-ci qui est paru pour adultes, et celui-là qui est paru pour ados. Et rien que ça, ça me plaît. Que ce soit dans des catégories où... où quand on est jeune, on va pouvoir s'intéresser au troisième âge et réciproquement. J'aime beaucoup travailler avec des illustrateurs, et de deux façons différentes. Il y a les illustrateurs qui dessinent à partir de ce que j'écris. C'est souvent très fertile. J'ai fait deux livres avec Jean-Pierre Blampin, par exemple, et c'était une expérience très, très enrichissante. Et puis, il y a aussi les illustrateurs qui travaillent avant le texte. Et ça aussi, c'est très, très fertile. On a le document premier qui est l'illustration, et à partir de cette illustration, on laisse remonter toutes les idées, toutes les émotions qui sont contenues là, qu'on laisse remonter à la surface, et on les transforme en mots, on les transforme en histoire. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et puis, il y a une chose aussi que j'adore, c'est pas seulement travailler avec des illustrateurs, c'est travailler avec des musiciens. J'aime beaucoup ça. Moi, j'ai commencé avec Les Giettes, que j'ai adapté pour la scène avec un musicien. Et puis, il y a ce projet-là que j'ai carrément fait avec un musicien, qui s'appelle Olivier de Stéphanie. C'est un roman fantastique. C'est un livre-CD, du coup, puisque le CD comprend des extraits du spectacle, où lui, il interprète la musique qu'il a composée pour le spectacle, et moi, j'interprète le texte. Quand le livre est imprimé, il ne nous appartient plus. C'est un fait. Il appartient au lecteur qui le réapproprie et qui se raconte l'histoire pour lui tout seul. Mais j'aime bien, moi, le raconter à ma façon aussi. C'est pour ça que j'aime bien ce travail de scène, ce travail de comédien. C'est pour ça que j'aime bien ce travail de l'histoire.